Vous voyez les gars là, les gars de NCI 360, ils se sont faits humilier par quelqu'un qui a appelé au téléphone. Suivez attentivement cette vidéo, partagez massivement cette vidéo là. Et puis écoutez jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Ils se sont faits humilier à la télé. Écoutez bien ce qu'il y a dit, écoutez très bien ce qu'il y a dit et puis n'hésitez pas à partager. Ils sont assis là, ils sont en train de parler des définitions des passeports. Au lieu de se concentrer sur le vrai problème, sur le réel problème qu'il y a autour de nos papiers, nos passeports, etc. L'état civil ivoïen, au lieu de se concentrer là-dessus, non, c'est pas ça. C'est une histoire de donner définition des visas. C'est dans ça qu'il y a un étonnote qui a appelé. Écoutez bien ce qu'il y a dit. Un étonnote a appelé. Il dit, vous les gars là, donnez-moi le chiffre de nombre de personnes qui vont pour traverser la Méditerranée, qui passent par avion. Donnez-moi le nombre, donnez-moi les chiffres. On veut voir. Donnez-moi les noms, donnez-moi les chiffres de ceux, c'est-à-dire qu'ils vont dans l'objectif de traverser la Méditerranée, qui prennent avion. Donnez-moi le chiffre. La plupart de ceux, la plupart de ceux qui vont au Maroc ou en Tunisie, qui veulent prendre la mer, ils ne prennent pas avion. La grande majorité, ils ne prennent pas avion. Moi, je peux dire ça, oui, parce que moi, j'étais en Tunisie. J'ai été au Maroc. Donc, il peut confirmer ce que le gars l'a dit. Et tous ceux qui sont au Tunisie, au Maroc, peuvent confirmer ce qu'il dit. La plupart de ceux qui doivent aller à Lampedusa, ceux qui doivent traverser la Méditerranée, ils ne prennent pas passeport. Ou même quand ils ont passeport sur eux, avant de traverser, ils jettent leur passeport. Voilà pourquoi nous, on est étonnés de voir, de dire, non, que oui, que les gens sont, comment on appelle ça, les gens sont en train de prendre la société et voyant pour traverser la Méditerranée. C'est qui qui prend son passeport pour traverser la Méditerranée? Moi, je connais la personne. C'est qui? C'est qui? Il n'y a pas quelqu'un qui monte son passeport. Quand les gars traversent là, il n'y a pas quelqu'un qui monte son passeport. Tout le monde jette son passeport avant de voyager même. Avant d'aller à Saks, avant d'aller au bord de l'eau, tout le monde jette leur passeport. Il n'y a pas quelqu'un qui voyage à son passeport. Mais quand vous êtes des gars ouas, comme vous ne vous renseignez pas, comme vous ne partez pas sur le terrain, et quand le gars a posé la question, il n'y a même pas quelqu'un qui a osé lever son petit doigt sale pour répondre. Parce qu'ils savent qu'ils sont tous des ouas, parce qu'ils savent qu'ils ne connaissent rien, ils ont fermé les gueules et puis ils étaient en train d'écouter le gars. Renseignez-vous avant de venir vous asseoir pour raconter des balivernes. Est-ce que le problème des ivoiriens aujourd'hui, c'est un problème des visas? Ce n'est pas un problème des visas. C'est un problème d'état civil. Et ce problème d'état civil, nous tous on sait, c'est qui? Depuis la nuit des temps, le RDR est accusé de ce genre de fraude-là. Et aujourd'hui, bizarrement, où le RDR est au pouvoir, cette fraude est devenue tellement grande, tellement massive, que nos passeports sont devenus comme des petits pains. Parlez de ça? Depuis la nuit des temps, c'est qui qui est accusé de frauduler des papiers ivoiriens? À chaque fois qu'il y a une élection, à chaque fois qu'on doit voter, la plupart des gens qu'on monte du doigt, qu'ils sont en train d'utiliser les faux papiers ivoiriens pour voter, ils votent en faveur de qui? Ils votent en faveur du RDR? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça, c'est un fait aussi. Ça fait partie du mouvement. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais vous laissez ça. C'est visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui vous intéresse. Vous avez vu visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Ça a donné quoi? Visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a changé? Parce que ceux qui prennent la mer, ils ne prennent pas avion. Ceux qui prennent la mer, ils ne prennent pas avion. Ils passent par le désert. Et maintenant, même quand ils ont le passeport et qu'ils arrivent au bord de l'eau, ils jettent le passeport. Allez-y à ça, vous allez ramasser le passeport ivoirien. Les gens jettent ça. Les gens jettent. Personne n'est assez con pour prendre la mer avec son passeport sur lui qui fait ça. Et voilà comment le gars les a humiliés. Mais comme ils étaient bien sapés dans leurs derniers costumes et qu'ils étaient à la télé et qu'Alapé Wakide était dans son boubou, ils ont voulu continuer. Sinon, le gars a résumé le débat. Il a résumé le débat. Qu'il a demandé, donnez-moi des chiffres. Il n'y a pas un qui a levé son petit doigt sale pour donner un chiffre. Il n'y a pas quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous êtes des gawas. Parce que vous ne connaissez rien. Et c'est vous là qu'on emmène à la télé pour venir raconter des bêtises. Yako, vous êtes la honte de la Côte d'Ivoire. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Moi-même, vous pouvez dévoiler où il vient jamais. Mais vous faites honte pour raconter des choses que vous ne connaissez pas. Yako. Go. Sous-titrage ST' 501